Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous avez acheté un iPad 10 et vous l'avez payé cher malheureusement et vous souhaitez néanmoins le rendre polyvalent. Je vous propose ici 5 accessoires de l'accessoiriste Moco avec des produits pas chers, on va voir ça dans cette vidéo. Et avant de commencer, vous aimez les petits déballages, les accessoires pour iPhone, pour iPad, vous êtes sur la bonne chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je commence cette vidéo par un grand classique, la protection. Alors sachez que personnellement, je n'ai que des coques Moco pour mes iPads. Pourquoi ? Alors pour le prix tout simplement, puisque celle-ci ne coûte que 17 euros. J'ai déjà eu des coques de la marque Apple, mais finalement dans le temps, ce n'est pas génial. Et vu le prix, je préfère avoir ce type de coque. Alors je ne vais pas épiloguer, c'est du grand classique à différents coloris. Ici j'ai pris du jaune pour aller, puisque je pensais acheter un iPad jaune, finalement j'ai pris l'argent puisqu'il était un petit peu moins cher. Donc c'est du grand classique. L'intérieur, donc la protection, le rabat en fait est en microfibre, donc ça ne devrait pas abîmer votre écran. Et puis côté protection, tout est bien protégé, notamment regardez, on voit bien que les bords là sont très bien protégés. Donc s'il tombe, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et puis après ce modèle, je vais vous montrer un second modèle, alors dont l'arrière est un petit peu plus rembourré. Je pense que franchement, celui-ci suffit amplement. C'est d'ailleurs ce que j'ai la plupart du temps. Donc si vous le rayez, il n'y a évidemment pas de souci. Si il est transparent, alors un petit peu opaque quand même, mais ça laisse passer le logo, etc. Et puis l'accès au bouton, donc il n'y a vraiment aucun problème. Franchement, je trouve que c'est un très bon compromis à 17 ou 18 euros. On a une coque assez sympa. Évidemment, elle se plie et ça peut servir de support. Et puis donc, mon second modèle, alors c'est à peu près le même style, mais vous voyez déjà que c'est quand même un petit peu plus costaud. L'iPad, là, est complètement recouvert. Alors, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est justement l'arrière, regardez. Donc ici, alors je ne sais pas comment le décrire, c'est un petit peu molletonné. C'est assez marrant au toucher. Et je pense que là, pour l'absorption des chocs, c'est encore mieux. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'il embarque également un logement pour Pencil. Alors, vous allez pouvoir ranger votre Apple Pencil de première génération, puisque vous le savez, c'est la polémique. L'iPad 10, donc, embarque de l'USB-C. Donc, on s'attendait à ne plus utiliser l'Apple Pencil 1, qui est compatible uniquement en Lightning. Donc, il faut acheter l'adaptateur en plus. Bref, c'est une galère. Je vous conseille, on le verra tout à l'heure, mais le stylet de Moco. Celui-ci rentre également dans le logement pour Pencil, évidemment. Alors, mon coup de cœur irait plutôt vers cette coque. J'aime bien les deux. J'avoue que pour les personnes qui prennent soin de leur iPad, normalement, la première coque suffit. Mais rien qu'avec le logement supplémentaire, ça fait un petit plus. C'est sûr que ça fait un petit peu plus gros. Alors, déjà que l'iPad 10 n'est pas très fin, on voit que c'est un petit peu ma stock. Mais en tout cas, là, regardez, il me semble bien protégé. Je vais mettre tout de suite le Pencil de Moco. On le verra tout à l'heure. Vous verrez que ça marche super facilement. Franchement, c'est top, ce Pencil. Voilà, donc, il se loge ici. Et vous êtes tranquille, vous pouvez partir n'importe où avec ça. Pour terminer sur cette coque, donc, parfait pour l'accès aux boutons. L'accès au port USB-C aussi se fait tout à fait facilement. Et les haut-parleurs ne sont pas obstrués par la coque. On le voit là, donc, il n'y a pas de problème. Vraiment, un sans faute. Voilà, donc, c'est le type de coque que j'utilise pour mes iPads tout au long de l'année. Ça coûte moins de 20 euros, 18 euros. Je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. Troisième accessoire de cette sélection, c'est un grand classique, le Pencil. Et je vous le propose à 30 euros. J'ai l'impression de faire du TVA. Mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je trouve indispensable maintenant avec l'iPad. Et surtout, à ce prix-là, ne vous embêtez pas à prendre un Apple Pencil bien plus cher. En plus, il faudra acheter des adaptateurs. Là, vous avez un truc qui marche directement. Alors, à moins d'être un expert. Et c'est vrai que là, c'est là où je ne vais pas vraiment savoir. C'est que je pense qu'il n'y a pas les mêmes niveaux de pression sur ce stylet à 30 euros que l'Apple Pencil. Mais franchement, pour dessiner comme ça rapidement. Regardez, en plus, il tient. Il n'est pas complètement rond, donc il va se maintenir. Franchement, pour dessiner un petit peu, pour prendre quelques notes, ça suffit amplement. Et ce qui est cool avec ce Pencil, c'est que pas besoin d'installation. Vous appuyez sur le bouton pour l'allumer. Vous le placez, enfin, vous en servez normalement avec votre iPad. Et hop, c'est parti. Il n'y a pas besoin de le jumeler. Et c'est automatique. Alors, évidemment, ce Pencil n'est pas compatible avec tous les iPads. Regardez, si vous avez un iPad un petit peu plus vieux, s'il est compatible. Mais quasiment les plus récents le sont. Maintenant, si vous avez un iPad 4, là, ça ne sera pas compatible, évidemment. Il est livré dans sa boîte avec son manuel. Bon, c'est très rapide. Avec son câble pour le charger. C'est de l'USB-C. Et puis, regardez, quelques mines supplémentaires. Si vous abîmez la mine qui se trouve sur le Pencil qui est déjà installé. Pour l'allumer, rien de plus simple. Donc, vous appuyez sur le bouton. Vous voyez, il y a une lettre bleue. Et dès que c'est allumé, il est opérationnel. Vous allez pouvoir l'utiliser très rapidement. Voilà, 30 euros. Pas très cher. Et puis, évidemment, ça convient 99% des gens. Je ne pense pas que ça soit pour les dessinateurs. En tout cas, pour les gens comme moi, c'est parfait. Autre indispensable pour l'iPad, c'est le Hub USB-C. Un Hub USB-C multiport. Alors, Moco ne propose que celui-ci. Je vous le teste quand même pour vous ayez une idée de ce qu'il peut faire. Néanmoins, ce n'est pas forcément l'idéal pour un iPad. Puisqu'il n'est pas suffisamment solide, en tout cas lesté, pour pouvoir porter l'iPad. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. En tout cas, c'est simplement plutôt pour des consoles, pour poser des petits trucs, des petits objets en USB-C. Mais ça fonctionne, évidemment. Alors ici, j'ai testé l'Ethernet, puisque c'est un Hub USB-C, mais qui permet aussi d'avoir un port Ethernet. Alors, je vais désactiver le Wi-Fi pour être certain. Et puis, on va refaire le test. Mais normalement, je vais avoir les mêmes résultats. C'est reparti. Mais je n'ai pas des débits optimaux. D'habitude, j'ai bien plus. Mais j'ai testé également sur le Mac. J'ai des petits problèmes Internet en ce moment. En tout cas, ce n'est pas du ressort du Hub, qui est Gigabit Ethernet. Donc, normalement, ça peut être intéressant si vous avez besoin d'avoir un débit optimal, si vous avez un Wi-Fi un petit peu faible. On continue la découverte de ce Hub, puisque derrière, on a quelques ports supplémentaires. Donc, sur la gauche, on a trois ports USB-A 3.0. On a un port HDMI 4K 60 Hz, pas de 120 Hz, avec ce Hub. Et puis, un port USB-C, qui va servir notamment pour la recharge. Alors, petit bémol, puisque moi, je m'en sers assez régulièrement, c'est qu'il n'y a pas de port jack avec ce Hub. Donc, vous allez pouvoir vous en servir pour de la recopie en HDMI, pour utiliser une souris, un clavier, n'importe quoi. Et puis, pendant que tout ça fonctionne, vous allez pouvoir charger. Vous voyez, donc là, il est en train de charger avec le port USB-C. On a un petit logement pour ranger le câble, mais en conclusion, ce n'est pas fait pour. C'est un hub USB-C qui fonctionne avec l'iPad. C'est le seul que Moco propose, en tout cas, actuellement, c'est le seul que j'ai vu. Mais ce n'est pas exactement calibré pour les iPad 10. C'est pour un autre usage. En tout cas, il est très bien, cet Hub. Mais il n'est pas forcément très pratique à l'utilisation avec un iPad. Et puis, pour terminer cette vidéo sur les accessoires d'iPad, évidemment, il faut un accessoire qui embarque tous les accessoires. Par l'indispensable sacoche. Alors, je vous avais présenté une sacoche de la marque Mujo qui coûtait 90 euros, je crois. C'est un petit peu cher. C'est ce que je vous disais dans la vidéo pour ce que c'était. Elle était très bien finie. Mais objectivement, celle-ci à 35 euros, fait l'affaire. En tout cas, moi, je trouve ça très bien. La finition est correcte. Après, ce n'est pas des matériaux de ouf. Mais en tout cas, c'est bien fini. C'est assez pratique. Alors ici, vous avez plusieurs compartiments qui sont séparés. Et dans chaque compartiment, vous avez aussi des sous-catégories, notamment pour mettre des stylos, des petites poches. Il y a vraiment un petit peu de tout. Ici, c'est la poche principale justement pour mettre l'iPad. C'est feutré, donc ça ne l'abîmera pas. Et puis, l'extérieur qui est en polyester va résister un petit peu à la poussière, aux éclaboussures. Il ne faut pas le mettre dans l'eau, évidemment. Mais en tout cas, s'il pleut un petit peu, vos appareils ne seront pas mouillés. Pour couronner le tout, on a une sangle. Vous allez pouvoir l'emmener à l'épaule. Vous avez des poignées, évidemment, si vous n'avez pas envie de la mettre sur l'épaule. Vous avez des poches encore ici. Franchement, on ne s'arrête pas. Il y en a même devant. Bon, c'est la totale. Il y en a plein partout. C'est bien fait. Ce n'est pas très cher. 35 euros. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette sélection. Gros coup de cœur sur cette sacoche. J'aime beaucoup le pencil également. Pour les coques, c'est du standard. Mais évidemment, c'est celle que j'utilise. J'ai quand même un petit bémol sur le hub USB. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous aimez les accessoires et autres trucs pour iPhone, iPad. Et moi, je vous dis à très bientôt.